Une fois n'est pas coutume, je vais tester un kit de survie. Le milieu de la survie, c'est quelque chose où il y a tout un tas de kits. Donc on va voir celui-là, ce que ça donne. Voilà, si vous avez vu la dernière vidéo, un kit de survie IPA. Ça c'est bon, ça. On va voir tout ça maintenant. Alors, ce kit de survie se trouve dans une belle petite mallette en métal avec des fermetures ici et là, et que je n'arrive pas à ouvrir. Je ne comprends pas, mais j'ai... Bon, allez, on va ouvrir, comme ça, fini de déconner, parce qu'il commence à faire soif. Hop, et donc dedans, on a en fait, normalement, 4 sortes différentes de bières IPA. Donc là, une Cryosphere. On a... Ça c'est la même. Encore la même. Ça c'est pas la même, donc c'est une Recreation L. On a encore ça, la même, la même. On a... Oula, celle-là, elle est psychée. La... Luao. 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 Passion Fruit. Orange. Goiave. C'est très fruity tout ça là. Encore une. Encore une. Et donc, la dernière sorte. Avec une Tortue Ninja, là. C'est la... Hop... Hop... Hopsecutionneur. Ouais, là, comme un exécutionneur. Avec, donc, notre Tortue Ninja, Burro, et qui a une guillotine, et qui nous coupe des têtes de houblon. Voilà, je vais mettre tout ça au frais. Et puis, je vous ferai un petit comparatif de ces quatre-là, qui sont de la même marque, Thérapine. Je ne sais pas si on peut les trouver en France. Mais, je vais faire mon petit classement là-dedans. Maintenant qu'on a nos quatre bières qui sont bien fraîches, et bien, on va... Enfin, je... Parce qu'il n'y a que moi qui les bois, il n'y a pas vous. Mais, je vais les tester. Je vais commencer par la Recreation L, qui est supposée être un peu légère. Elle nous fait quatre degrés. Donc, ce qui correspondrait à une Light. Je crois que c'est la première fois que je vais boire une IPA Light. Ouais. Effectivement, ça sent la bière un peu légère. Avec une petite amertume qui... Qui sent un peu le pamplemousse. Mais, effectivement, on la sent légère. Je vais passer à la deuxième, parce qu'il faut bien que je les essaye toutes en même temps. Parce que, sinon, ça ne va pas être facile la comparaison. Si je les termine, j'aurai du mal. Donc, je vais prendre la Cryosphere. Donc, Cryosphere. Qui est un peu plus forte. Elle est à 5 degrés. 5,5 celle-là. On va voir ce que ça donne. Ils nous disent que... Ça devrait avoir plus de goût, mais moins d'amertume. Effectivement, elle est très peu amère. On sent quand même vraiment la différence par rapport à l'autre qui est light. Ça ressemble plus à de la bière normale. On passe à la numéro 3. Donc, la Luaou. Avec arômes, j'ai dit, de fruits de la passion, orange et goyave. Un peu plus forte aussi. 6,5. On va voir ce que ça donne. Effectivement, super, super fruité. On le sent même directement à l'odeur à partir du moment où on ouvre la canne. Une toute légère amertume, mais avec aussi une pointe d'acidité. L'autre, la Cryosphere, avant, était un peu plus épaisse en texture que la Hawaïenne. On va voir la dernière, ce que ça donne. La Obsecutioner, avec 6 houblons différents dedans. Du Saint-Aignan, du Cascade, du Amarillo, du Simcoe et du Chinook. Obsecutioner. Allez. Elle est assez épaisse en bouche. Elle n'est pas très amère. Elle a une petite amertume quand même. Beaucoup plus légère que la Chorosphere. Au niveau de l'amertume, j'entends. Par contre, elle est quand même beaucoup plus épaisse. Et celle-là, elle fait 6,5. Maintenant, pour faire un classement de ça, je dirais de toute façon la Light en dernier, parce que ça sent vraiment la bière Light quand même. Bien que ce soit quand même une IPA et que ce ne soit pas désagréable. Et après, je mettrais peut-être la Hawaïenne en avant-dernière. Parce que c'est assez, c'est très fruité. Mais, c'est vraiment fruité. C'est pas mauvais, mais vraiment fruité. Ensuite, je mettrais la Crossphere. Et en premier, la Obsecutioner. Voilà. Donc, pour moi, le classement, c'est ça. Premier, Obsecutioner. Le deuxième, Crossphere. En troisième, la Hawaïenne. Et en dernière, la Light. Bon. Et bien, moi, je crois qu'il va falloir que je finisse pas tout en même temps. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501